Bonjour, voici le résumé en 8 minutes des 168 dernières heures en télévision générique. A la lune du TV 168, Jean-Jacques Bourdin dans la tourmente. Et c'est pas le seul, on va en reparler. Mais d'abord, pour l'animateur de BFMTV RMC, il a vécu quelques derniers jours compliqués. Il y a eu une plainte qui a été déposée il y a quelques jours, une accusation d'agression sexuelle. De lui, sur une ancienne journaliste, ça remonterait à presque 10 ans. Ça pose évidemment pas mal de questions, qu'il soit coupable ou innocent, mais il présente des émissions politiques, notamment en prime time, sur la présidentielle. Valérie Pécresse était invitée de la France dans les yeux, sa nouvelle émission, c'était mardi soir. Elle a souhaité introduire l'émission par ce sujet. Il y a Yannick Jadot qui a décommandé l'interview du matin vendredi. Donc voilà, on peut se poser quelques questions sur la suite, pour l'instant en tout cas, de la carrière de Jean-Jacques Bourdin. Sinon, je vous le disais qu'il n'y avait pas que lui, puisqu'il y a également The Voice of Holland, qui est dans la tourmente, là aussi, puisque la diffusion a carrément été suspendue après des accusations de viol et d'agression sexuelle, notamment sur un des jurés, en fait, qui s'appelle Ali B, qui est coach. Là aussi, ça remonterait à une dizaine d'années à peu près. RTL a donc tout simplement décidé d'évincer le rappeur et de suspendre pour l'instant le programme. John DeMolle, qui a créé l'émission là-bas d'ailleurs, est totalement sous le choc. Le Rion Actu, première info, France 2, chacun son tour aura un Prime. C'est rare pour un petit jeu de 11h du matin, mais pourtant, l'histoire se répète, puisque les amoureux aussi avaient eu leur Prime et pas qu'un, je crois. Chacun son tour, présenté par Bruno Guillon, a été lancé fin août dernier, donc à la place du jeu Les Amours. Et ça marche plutôt bien, enfin, en tout cas, c'est stable par rapport à il y a un an. Et donc, il y aura sans doute un samedi soir pour eux, avec des personnalités qui vont jouer pour les Restos du Coeur. Deuxième info, on reste sur France 2 avec une nouvelle formule pour réaliser 2022. L'émission a déjà trop fait parler, avec des audiences basses, un concept un peu vieillissant, et puis un animateur qui s'en va. Thomas Soto a été remplacé par Laurent Guimi, aux côtés de Léa Salamé. Et maintenant, un changement de nom, Élysée 2022, oui, toujours, mais face à France Télévisions, puisqu'il pourrait y avoir carrément des animateurs du groupe pour venir interroger les candidats à la présidentielle. Oui, oui, vous avez bien entendu, affaire à suivre tout ça. Et puis, la troisième info concerne la télévision en général. Et l'année 2021, puisqu'on a le temps passé devant la télé, en moyenne par les Français, 3h41. Par rapport à 2020, c'est un petit peu en baisse. Forcément, avec le confinement, on avait eu un record de 3h58. Par rapport à 2019, c'était 3h40, une minute de plus donc cette année. J'ai envie de vous dire, c'est stable. L'arc-en-ciel des audiences, on commence en rouge avec TFX et ses 10 couples parfaits qui jouent au yo-yo, mais qui a fait quand même que 08, par exemple, mardi soir. En orange, c'est M6 avec le prime time de samedi, 9-1-1, l'Home Star, qui fait à peine le mignon. C'est très faible. En jaune, on est sur France 2, c'était un nouveau numéro de Spectaculaire c'est en hivernier, qui est encore en baisse par rapport à celui du mois d'octobre. Aïe, 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 c'est dommage. C'est pourtant bien. En vert, c'est Céléblou sur France 5, plus d'un million pour l'émission de samedi dernier. On est sur une famille d'outil qui est remarquable. Bleu clair avec M6, c'est la meilleure boulangerie de France qui continue son envolée, 1,8 million. Mais attention, ce n'est que 1,8 million, ça va aller aux 2 millions, vous verrez. En bleu, France, c'est M6 avec Quotidien, qui a fait presque 2,3 millions. Oui, oui, vous ne rêvez pas pour l'émission de lundi dernier. Et puis en violet, c'est France 3, la meilleure audience de la semaine, 5 millions pour les meurtres au Mont-Saint-Michel de samedi dernier. En hommage à Lucienne Moreau, décédée dimanche dernier à l'âge de 88 ans. Elle a été connue pour avoir fait de la radio sur Virgin, mais surtout avant pour avoir fait partie de l'équipe du Petit Journal de Canal+, avec Yann Barthès. Elle a marqué par sa petite folie et son décalage par rapport aux journalistes actuels. La voici en photo avec le Perfora à Fort Boyard. Un petit point très rapide pour parler de la situation de mon territoire sur France 3. On a des JT de grandes régions un peu partout dans le pays, et notamment dans le Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire. Ça n'a rien à voir, et les régions ne sont même pas administrativement ensemble. Mais comme au premier confinement, il y a eu ça. Sauf que cette semaine, ça n'a pas plu aux journalistes, une grève a eu lieu. Et normalement, depuis hier, les journaux Petite Région sont de retour sur les 3 régions. Directeur des programmes, c'est la séquence où vous êtes le roi de la télévision. Je vous ai proposé la semaine dernière de voter pour les chaînes qui méritaient, selon vous, de ne plus être sur la TNT nationale, avec toute la réorganisation qui va se faire dans les canaux, par rapport notamment à la fusion TF1-M6. On peut se poser beaucoup de questions. Voici, là, en janvier 2022, vos résultats. La première chaîne qui, pour vous, mérite de partir, c'est CNews, largement en tête. En deuxième, c'est Chéri25, là aussi c'est plutôt clair. En troisième, à partir de là, c'est un mouchoir de poche. Canal+, quatrième LCP Public Sénat, cinquième Sister et sixième TF1 Série Films. Merci infiniment à vous pour vos votes. Ça fait super plaisir et ça donne envie de refaire un directeur des programmes. On va garder ça au chaud. Et puis, dès qu'on a plus d'infos sur la TNT et la numérotation, on le ressort. La question 168. Alors, il n'y en avait pas la semaine dernière. On passe tout de suite à celle du jour. Que pensez-vous du logo de l'Eurovision 2022 qui a été dévoilé vendredi ? Je vous mets une petite image ici pour vous mettre une idée. Il y a également le slogan The Sound of Beauty. Comme d'habitude, vous pouvez voter le lien et dans la description. Pour vous donner déjà une petite idée, les Eurofans sont quand même vachement déçus. Merci à vous. La journée de la télévision pour la semaine à venir. Et on commence mercredi sur TF1 en prime avec le lancement de la 17ème saison de Grey's Anatomy, épisodes 1 et 2. Le lendemain sur C8, vous retrouverez face à Baba, si c'est un présentateur Cyril Alina en direct, invité Jean-Luc Mélenchon. Et puis, samedi, c'est le retour sur France 2 du quiz des champions, présenté par Cyril Ferraud, qui sera face aux 10 ans de VTEP. Ainsi va la télévision, ce dimanche 23 janvier. Merci d'avoir regardé le TV168 et merci d'être aussi nombreux, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci infiniment. Allez, on se retrouve toute la semaine sur Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz